Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la revue vers la légende c'est l'épisode 12 et aujourd'hui on va jouer le deck oblivion je ferai peut-être tout à la fin si l'épisode est plutôt rapide d'une partie de susmébles mais je vous promets rien pour rappel hier on a on a fini à rang 12 0 étoile je crois et j'ai commencé par remonter un peu puis j'ai reperdu puis j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais en loose streak du coup voilà alors on va pas garder jaraxus on ne va pas garder ragnaros c'est beaucoup mieux déjà parce que le hellfire peut être utilisé contre les les hunter pour pas mal de trucs notamment les unis de hounds mais c'est pas la seule chose pourquoi ça peut être utile alors voyons voir voyons voir que va-t-il faire alors oui pour info je suis levé depuis pas très longtemps j'ai pas encore bu de la journée donc j'ai la gorge un peu sèche et du coup je et en plus j'ai pas de boisson du coup je suis assez triste mais bon huit cartes dans la main mais qui a un acolyte of pain golden on va le tuer comme ça ça lui permet de piocher qu'une seule carte avec minimiser les dégâts j'allais pas le silence on va voir ce qui va jouer ok on espère juste voir la garde oh non la coin qui part truc je suis un peu sad mais bon honnêtement ça aurait pu être pire donc je me plains pas trop puis j'ai deux putains de 4 9 sur le terrain aussi voilà ok il utilise un deadly shot pour tuer un de mes deux drake bon moi je dis pourquoi pas mais bien sûr on se soigne après avoir posé le géant ce serait stupide dans l'autre sens pardon je disais ce serait stupide dans l'autre sens et ce serait pas mal si j'avais un taunter parce que là il va unleash de hounds bien entendu honnêtement hunter c'est la classe contre laquelle j'ai le plus de mal ça ne m'aide pas grand grandement ce que je viens de dropper surtout que j'ai toujours pas de taunter j'ai même pas mes géants là je suis franchement assez mécontent de mon tirage de cartes j'ai bien entendu décidé de pas jouer le géant tout de suite parce que ça gagne à 5 d'attaque je me casse à les couilles ah c'est une façon de voir les choses alors on va faire ça on va faire ça et on va faire ça ce qui nous laisse plus ou moins avec seulement un explosif trap qu'il peut avoir dans la main vu que c'est pas un snipe ça pourrait être une misdirection ça marche aussi ça alors bien entendu vu que ça peut être une misdirection on ne va pas attaquer avec le le molten giant oh putain il a encore une liche de hounds quoi sale pute en plus il va avoir un timberwolf c'est ça oh mais non en plus il tue le bon quoi non mais allo non mais allo tu te fous de ma gueule quoi c'est pas possible bon si c'est que tu as un explosif trap ça va encore j'ai eu un tout petit peu de chance sur ce coup là en même temps j'ai 4 taunters dans ah bah non j'étais en winning streak ah bah je m'en souviens plus j'avais 4 taunters sur les 9 cartes qui me restaient mais bon donc première partie victoire qui nous remonte au dessus de là où on était hier donc assez content on repart tout de suite en game en espérant pas tomber contre un hunter ça me fait chier les hunters en ce moment c'est le deck que tout le monde tout le monde mass joue pour monter les rangs avant c'était les murs luck rush maintenant c'est les hunters euh un niche de hounds à toutes les sauces pardon à toutes les sauces alors murs u le warrior est-ce qu'il va jouer plutôt un contrôle warrior ou plutôt un warrior rush warrior agro peu importe comment on veut l'appeler je ne te répondrai pas je ne suis pas gentil je suis très mal élevé bon si tu jouais par contre ce serait pas mal genre le mec si déjà autour d'eux il a du mal à choisir ce qu'il veut faire je ne dis pas ce que ça va être plus tard dans la partie très bien si tu as blade bitersty très bien si on laisse la pain speak to toi très bien il monte à 3 d'attaque je ne vois pas à quoi ça va lui servir je ne sais pas ce que je veux dire parce que le Shadow Bolt nous permettra de tuer l'Armor Smith en un coup le tour prochain, du coup pourquoi s'embêter ? S'il voulait bien se décider quand il jouait, ce serait tellement mieux ! Je sais pas, il pourrait réfléchir à ses coups avant de les faire ? C'est un truc que je vois pas mal, les gens apparemment ils ont AFK quand ils sont en train de jouer, du coup ils réfléchissent pas à ce qu'ils vont faire. C'est un peu dommage ! Moi je dis ça, je dis rien mais... Ohlala ! Donc ok, il a plus qu'un Execute, ça c'est à noter. On va bien entendu focus ses Armors Smith, parce que c'est une créature si on la laisse toute seule, au bout d'un moment ça devient assez très peu gérable. Là je veux dire rien que déjà maintenant, il a 8 d'armure. Il a pas utilisé une seule fois son Hero Power pour avoir 8 d'armure. La хочу voir une nouvelle Syrup qui fait quelque chose à une reprise. Je veux dire enfin, je coûte également 1. Je veux dire qu'il n'a pas moins d'une nuit. Je ne sais pas compter, je croyais que j'avais encore suffisamment de mana pour mettre un taunter ici, mais bon. Ça attendra le prochain tour ou un autre moment. Ok alors, je ne sais pas si vous vous y attendiez, mais le Gourou Bashi... Voilà. C'est le genre de créature que je ne veux pas laisser à mon adversaire. Allez savoir pourquoi. 2, 5, 2, ça fait combien de mana ? Ça fait 9. Voilà, 2, 5, 2. On va voir ce qu'il joue. Mais là, je vous avoue qu'il est dans une relativement bonne position. Et je ne parle pas qu'au niveau de la vie. La position dans laquelle il se trouve n'est pas si mal que ça. Entre autres pour ça. Il n'y a plus qu'un shield slam, un execute. J'allais lancer le soulfire, mais je me suis dit qu'il est à 5 points de vie, pas à 4. Du coup, ça ne sert à rien. Pour l'instant. J'ai encore 2 géants dans les 12 cartes. Un Defender of Argus. Il va sortir Isserra Ragnaros. Bon. La standard. Dommage, c'est celui que je voulais garder, mais bon. On ne peut pas tout avoir à chaque fois. Donc il a encore un execute. Il pourrait tout à fait tuer mon Molten Giant. Là, tout de suite, maintenant. Et tu vas faire quoi avec ça ? Il va la tuer là. Il va te taper ça. Bon. Bon. Si on me dit que Jaraxxus est en tout dernier, j'ai un peu les boules. Ragnaros aussi, d'ailleurs. Jaraxxus dans ce deck ? Ouais. Donc attends, il reste quoi ? Ragnaros, Jaraxxus, un Molten Giant, un Defender of Argus. Il ne reste pas de la merde, quoi. Donc ça, il est gratuit, donc autant le mettre. Il reste ça. On va tuer ça. On espère que lui va taper lui. Et s'il ne le tape pas, c'est la fin de la game. Voilà. Well played. Ah, ça me saoule. Et 18 minutes, l'épisode. Je ne vais pas pouvoir vous faire une partie de sucer mes boules. Malheureusement. Je la ferai tout seul. Oui, je sucerai mes boules tout seul. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais bon. C'est plus ou moins quand même un peu ce que j'ai dit. Ah oui. Complètement sur un autre sujet, mais qui est toujours Hearthstone. Hier, la Pax East a été annoncée la première quête du mode aventure. Qui se passera à Naxxramas. Et ça a l'air bien sympathique. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir sur le blog de Battle.net, machin et tout. Et un conseil que je vous donne, c'est d'économiser maintenant tout de suite des golds. Parce que vous pourrez acheter le DLC avec des golds. Ou avec de l'argent. Mais tant qu'on y est, si on peut économiser des sous, je pense que c'est une bonne solution. C'était Ezekiel pour la chaîne de PNG. Retrouvez-nous dans la description sur Facebook. Dans le lien. Ça ne veut rien dire, mais vous aurez compris l'idée, peut-être. Et je vous dis à demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada